Pendant l'appel, les corbeaux de la forêt s'éveillent et jaillissent dans le ciel. En bas, le portail s'ouvre. Au-delà des barbelés, sur la route défile l'interminable troupeau des femmes, grises, à tête blanche, toutes penchées en avant, tandis que les corbeaux, par centaines, tournoient et tournoient dans le ciel en croissant. Et se dispersent enfin, aux quatre coins de l'horizon. Croacés, croacés, corbeaux de Germanie, des futurs cadavres, la foule réunie vous observe d'en bas, en maudissant son sort. Tournoyez, tournoyez, corbeaux, oiseaux de mort sur nos squelettes froids qui n'auront pas de tombe. Vous attendez là-haut qu'une des femmes tombe pour fondre sur le reste encore un peu vivant. Parfois touchant nos fronts et parfois s'élevant, votre essein croissant tourne sous les nuages et remplis de clameurs le sombre paysage. Mais si nos yeux déjà sont mornes et agarres, vous ne nous aurez pas, corbeaux. Il est trop tard. Encore un peu de temps, nous serons envolés. Encore un peu de temps, les pauvres exilés n'auront plus à venir lorsque Mugil appelle subir en grelottant le vent de votre ciel. Depuis assez longtemps, sur les champs de bataille, vous mangez à loisir la chair et les entrailles. Voici venir la fin de ces temps odieux. Et nous, que vous guettez dans vos vols anxieux, malgré l'épuisement et malgré la misère qui font de ce terrain un demi-cimetière, vous ne nous aurez pas, car nous voulons rentrer. Nous nous cramponnerons d'un bras désespéré jusqu'au dernier moment, aux choses de la vie, car nous voulons revoir le sol de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada